L'Union africaine a lancé mardi une stratégie de lutte contre la désertification sur le continent pour les dix prochaines années. Cette stratégie couvre 36 pays africains et fournit une feuille de route pour répondre à la menace croissante de l'avancée de la désertification en Afrique. Selon Josefa Lionel Correa Sacco, commissaire chargée de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable à la commission de l'Union africaine, cette nouvelle stratégie de l'UA de l'initiative de la Grande Muraille verte fournit un mécanisme pour une approche harmonisée et approche coordonnée pour une action collective à plusieurs échelles visant à restaurer les paysages et à construire des communautés résilientes dans les terres arides d'Afrique. La Communauté de développement de l'Afrique australe SADEC a lancé mercredi 8 mai 2024 une application électronique intégrée de lignes directrices standards en matière de traitement application IESTG pour le VIH SIDA Amazirou, capitale du Lesotho. L'application est conçue pour optimiser les résultats du traitement et améliorer les processus de réglementation et de chaînes d'approvisionnement au Malawi et aux Lesotho, indique un communiqué de presse publié par le secrétariat de la SADEC à Gaborone, au Botswana. Cette application de directives de traitement standards électroniques devrait également apporter plus de commodités aux travailleurs de la santé en améliorant la facilité d'accès à l'information. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, travaille à la construction d'une force antiterroriste pour lutter contre les menaces sécuritaires en Afrique de l'Ouest, pour laquelle elle prévoit de lever 2,4 milliards de dollars, a déclaré mardi 7 mai 2024 Abdel Faddaou Moussa, commissaire de la CDAO, chargé des affaires politiques de la paix et de la sécurité. Cette initiative intervient alors que le bloc est confronté à une escalade de terrorisme dans la région du Sahel, le Burkina Faso dépassant l'Afghanistan en tant qu'État le plus sujet au terrorisme. La dite force en attente sera soutenue par les centres d'excellence de formation de la CDAO des Shingo-Nigéria au Ghana et au Mali, avec des plans d'opération et des discussions de financement en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada